coucou tout le monde j'espère que vous allez bien un petit coucou à mes abonnés aujourd'hui un petit hall spécial pinceau et éponge de action donc j'ai une petite collection vous voulez vous les montrer dans celui là je l'avais trouvé la petite pochette le pack de la petite pochette je l'avais trouvé sympa donc j'ai voulu tester donc je les ai testés et je les trouve un peu un peu beaucoup sympa même donc vous avez dedans 3 4 5 pinceaux donc avec son petit manche brillant plutôt sympa donc vous avez celui là celui là bon je vais pas donner de les détails de tout à quoi ils servent les pinceaux je pense ceux qui me suivent savent à peu près à quoi ils servent donc voilà celui là je sais plus combien je l'ai payé pendant que je retrouve le prix ou en allant sur le site action vous pouvez trouver les prix parce que ça fait déjà un petit moment que je les ai achetés et j'ai pas tout garder les prix donc voilà pour la première pochette que j'ai trouvé super sympa ça fait girly mais sympa ensuite j'avais trouvé le sachet de ponge de la marque max mort voilà hyper blessu ça n'étale rien du tout ça absorbe plus qu'on en étale donc pour moi c'est mort c'est zéro nul 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 j'ai gaspillé de l'argent et mon temps donc zéro j'avais trouvé aussi le coffret fabuleuse pour le fond de teint voilà donc il y en a trois dedans cela je les trouve génial celui là franchement nickel c'est pareil j'ai pas le prix mais en allant regarder sur leur site vous pourrez trouver ensuite j'avais trouvé cela un peu comme disney en fait voilà il ya plusieurs pinceaux dedans cela je les trouve nickel le petit deuxième donc c'est mini mouse pareil même pinceau donc cela ni qu'elle a ensuite j'avais trouvé aussi le coffret make up le coffret de sept donc voilà je vais l'ouvrir il ya aussi le petit coffret la petite pochette dedans donc elle est noire mais moi je les ai laissé dans son emballage voilà avec son petit fermeture sa petite fermeture donc dedans il ya un pinceau pour les fards à paupières il ya le petit pinceau biseauté voilà il ya le pinceau petite brosse pour les sourcils cela moi je les aime pas du tout voilà mais comme j'avais envie de le garder pour la déco je vais garder dans son petit emballage et les petits deuxième voilà donc à part le petit peigne pour les pour les sourcils que j'aime pas moi je le trouve nickel donc voilà pour celui là avec sa petite pochette pareil je n'ai plus le prix ensuite j'avais trouvé le coffret voilà celui là donc là il ya deux éponges je vais quand même l'ouvrir donc il ya dix pièces celui là ça fait un an et demi que je l'ai donc est ce que c'est marqué derrière ce qu'il ya en france c'est je regarde vite fait donc il ya un pinceau à poudre un pinceau poudre bronzante pinceau à fond de teint pinceau smokey il ya un pinceau pour le pli de l'oeil un pinceau pour estomper un pinceau à paupières un pinceau wing liner une éponge à estomper et une éponge s'ablasse donc je vais ouvrir le coffret je n'ai jamais encore utilisé cela donc voilà oups j'ai une éponge qui s'est barré hop l'armée donc voilà voilà pour le plus grand coffret mais j'ai quand même essayé de trouver les trouver les prix pour les marques pour marquer en dessous la vidéo après j'avais trouvé le coffret make-up broche collection unicorne voilà je vais ouvrir celui-là je l'ai trouvé assez sympathique malgré que ça fait un peu déroulé mais j'adore cet en dessous la voilà de chez action et le petit dernier le petit coffret mermed make-up broche set voilà donc je vais l'ouvrir donc dedans il y a trois pinceaux un miroir et un petit ustensile pour nettoyer les pinceaux donc vous n'avez plus qu'à protéger celui-là je l'ai déjà utilisé alors c'est en silicone facile à laver donc voilà les pinceaux sont juste sublimes moi j'aime bien voilà je kiffe donc voilà pour les pinceaux et le petit miroir donc voilà les voileaux et j'avais acheté également ceci à action moi il me sert de nettoyant massage voilà plutôt pas mal mais sans plus ensuite j'avais pris l'électrique face voilà celui-là que j'aime beaucoup voilà ça enfin moi ça a un peu d'effet sur mes cernes et ça défatigue le visage et le petit dernier que j'utilise pour pour mes masques en tissu donc c'est le jade roller voilà deux embouts et pareil aussi quand j'ai le visage fatigué je le mets au frigo et je le passe pendant dix minutes comme ça et ça défatigue les poches en dessous les yeux et pour les masques pareil en tissu ça évite les petites bulles en dessous le masque donc voilà pour ma petite collection de pinceaux et si vous avez des commentaires vous me laissez un petit commentaire j'y répondrai le plus vite possible n'hésitez pas à partager ma petite vidéo et puis si vous n'êtes pas abonné si vous êtes juste de passage n'hésitez pas à vous abonner et tout le monde sera content sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt